Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce mardi 14 septembre 2021, on est 10h53 ici, à l'heure du Québec. J'espère que vous allez bien, en France, en Europe, partout ailleurs où vous êtes abonné. Merci d'ailleurs d'être abonné. Merci de m'envoyer des messages aussi. Je ne le dis pas souvent, je l'ai répété longtemps, mais j'avais cessé de le mentionner. Mais je vous remercie infiniment d'être abonné. Ceux qui ne sont pas abonné, abonnez-vous, vous ne savez pas ce que vous manquez. C'est toujours bon d'avoir l'opinion de différentes origines, de différentes idéologies. Moi, je n'en ai aucune, donc c'est intéressant d'avoir l'opinion de quelqu'un qui n'a aucune idéologie précise. C'est peut-être les meilleures opinions qu'on puisse avoir habituellement. Je ne suis pas le seul, il y en a plein, tant mieux, il y en a de plus en plus. Ou de moins en moins, plutôt. Les gens sont de plus en plus polarisés. Donc, merci d'être là. Même si on est dans une époque vraiment bizarre, qui aurait pensé qu'un jour on aurait vécu ce qu'on était en train de vivre? Honnêtement, personne. Puis moi, je joue dans le service. Vous le savez, je suis serveur, je rencontre des centaines, beaucoup moins maintenant avec le passeport, mais des centaines de personnes, souvent par jour. C'est un privilège que j'ai. L'être humain est un animal très intéressant. Et c'est formidable de pouvoir en rencontrer autant que j'en rencontre, d'échanger avec autant de ces bestioles-là. Je vous avoue que c'est extraordinaire. Et j'aime beaucoup, beaucoup, nos semblables, nos frères et soeurs, peu importe leurs origines. Surtout ceux qui ont d'autres origines que les nôtres. C'est ça qui est extraordinaire dans la vie, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas de notre environnement proche, de notre quotidien. Des gens qu'on n'est pas habitués de rencontrer, avec des gens avec lesquels on n'est pas habitués de parler, d'entendre leur récit, leur tradition, leur mode de vie. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Maintenant, on est dans une époque, comme je vous le dis, des plus rocambolesques. Tu peux même aller dans les écritures anciennes, qui souvent sont très intéressantes, qui sont un print, une photo de ce qui se vivait à une certaine époque. Dans le fond, c'est ça. Souvent, les écrits anciens, qu'ils soient religieux ou non, on décrit des scènes de vie, on décrit des moments, on décrit des événements. Des fois, des événements à venir, qui aurait pensé que ces hurlus-berlus de l'apocalypse de Jean qui avaient parlé du chiffre de la bête et que peut-être un jour on serait obligé d'être marqué pour acheter ou faire quelques gestes ou habitudes banales que ce soit, bien, le chiffre de la bête se retrouve à être peut-être le code QR, le passeport vaccinal. Je vous laisse le soin de conclure à ça, mais les écrits anciens sont souvent une bonne source d'informations. qu'il faut prendre avec des pincettes aussi, parce que la religion, qui est une création de l'homme, peut peut-être aussi, en lisant entre les lignes, avoir donné des ordres aux successeurs et à ceux qui se succéderont à la tête des religions et des gouvernements qui sont des complices. Mais ça aussi, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Un sujet qui me tient à cœur aussi, puis à vous, c'est le sujet des ovnis, des extraterrestres, de la vie extraterrestre, de la vie peut-être, au-delà de notre planète, au-delà de notre système solaire, peut-être, ou même à même notre système solaire, qui semble de plus en plus plausible, qui, si on prétend être les seuls, c'est qu'on est vraiment prétentieux. Moi, je vous dirais que les chances sont très élevées que nous-mêmes soyons d'origine extraterrestre. Mais ça aussi, vous avez droit à vos opinions et vos conclusions. On en a parlé beaucoup ces dernières années, de ce phénomène d'ovnis, d'objets volants non identifiés, de témoignages, chocs de membres de l'armée américaine, de pilotes de l'armée américaine et d'autres armées du monde, des gens haut-gradés, des gens de la marine, que ce soit au Chili, aux États-Unis, même au Canada. Et, moi, je vous en ai parlé aussi beaucoup, on a eu un rapport qui a été demandé par le gouvernement américain aux agences de renseignement, qui a été remis en juin, qui n'a pas fait vraiment grand éclat, dont on n'a pas vraiment parlé dans les médias, naturellement. Parce qu'on arrive à des conclusions vraiment, comment dire, pas banales, mais à des conclusions vraiment non concluantes, dans lesquelles on nous dit, les agences nous disent, il y a des fortes chances que toutes ces expérimentations, ces expériences que les pilotes ont eues, que ce soit d'origine extraterrestre, puis on ne l'élimine pas. Donc, on est à la case départ. C'est un peu comme embrasser sa soeur. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quand tu embrasses ta soeur, il n'y a rien d'autre qui va arriver. C'est comme prendre une bière sans alcool. Il n'y a pas grand-chose qui va t'arriver non plus. C'est exactement ce qui est arrivé avec les conclusions du rapport des services de renseignement, dont le Pentagone, entre autres, qui a confirmé tous les témoignages de ces pilotes et de ces marins, entre autres. Maintenant, ça faisait un bon bout de temps, puis je vous le disais, on n'a plus beaucoup de nouvelles concernant. Pendant un bon bout de temps, on en donnait à tous les jours, à tous les jours. Après ça, ça a été depuis le rapport, motus et bouche cousue. Mais là, maintenant, on apprend du Hollywood Reporter que l'ancien officiel du Pentagone d'un programme spécial, Louis Elizondo, dont je vous ai parlé et que vous connaissez, va révéler des détails choquants dans un nouveau livre qu'il est en train de rédiger. Ça va être très intéressant. L'ancien chef du programme secret OVNI du gouvernement américain rédigera un livre pour Harper Collins qui comprendra de profondes implications pour l'humanité parce que lui, on le sait, il a fait des recherches, il y a eu des témoignages, on lui a même remis du matériel de ces OVNI qui se sont écrasés, certains. Et on est incapable d'identifier le matériel de ça. C'est quelque chose qui n'est pas dans nos connaissances humaines. Et lui, c'est ce bonhomme-là, Louis Elizondo, va diriger, qui a dirigé les efforts du Pentagone avec The Advanced Earth-Space Threat Identification Programme, pardon, pour étudier les OVNI dans le monde, a signé un contrat de livre avec William Morrow, une empreinte de Harper Collins après une guerre d'enchères pour les droits d'édition américains. Les mémoires promettent de révéler ces détails choquants jamais partagés auparavant concernant ce qu'Elizondo a appris sur les OVNI et les implications profondes pour l'humanité, ce qui aggravera ce qui est déjà un sujet brûlant à l'échelle mondiale. Elizondo a figuré dans les segments 60 Minutes de CBS sur le phénomène OVNI qui a accumulé 10 millions de views sur YouTube, ce qui en fait le quatrième segment le plus regardé de l'émission sur le service de streaming. Il a énormément, énormément d'informations entre les mains. Comme je vous l'ai dit aussi au début, bien, pas au début, mais il y a quelques instants, il a du matériel en sa possession, qu'il a fait analyser, qu'il a fait analyser par des grandes firmes d'analyse, ou d'analyse plutôt, scientifique, et on est incapable de trouver quoi que ce soit sur la composition de ce matériel-là qu'il a entre les mains. Donc, c'est vraiment fascinant. Ça va être un livre. C'est sûr que ça peut avoir des implications pour l'humanité. En juin, le Pentagone a publié un rapport tant attendu sur les OVNI qui ont été rebaptisés phénomènes aériens non identifiés, qui contenait des informations limitées sur les conclusions du groupe de travail. Le rapport s'est concentré sur 143 observations par des aviateurs militaires faites depuis 2004 d'objets qui semblaient défier la classification traditionnelle et dont certains semblaient également enfreindre les lois de la physique. Le rapport proposait cinq conclusions possibles sur les objets qui pourraient être les suivantes, allant de l'ultra-banal, l'oiseau, sac en plastique, à l'inquiétante technologie top-secrète d'adversaires américains comme la Russie ou la Chine, et l'odieux, sourcieux, assez sourcieux rapport aux classifications autres, plus important encore pour les amateurs d'OVNI. Le rapport n'a pas exclu les extraterrestres et a conclu qu'une étude plus approfondie était nécessaire. Et les hommes d'où ont déclaré dans un communiqué le peuple américain. C'est maintenant, on connaît une petite partie de ce dont moi et mes collègues du Pentagone avons été au courant, que ces phénomènes aériens non identifiés ne sont pas une technologie américaine secrète, qu'ils ne semblent pas appartenir à aucun allié ou adversaire connu, et que nos services de renseignement n'ont pas encore identifié. D'explications terrestres à ces véhicules extraordinaires, cette conversation ne fait que commencer. Vraiment fascinant. Je vous laisse l'article de ça. Elizondo a négocié un bon contrat, naturellement, il le mérite. Et ce sera fascinant de voir s'il y aura beaucoup, beaucoup de révélations dans ce livre. Mais je peux vous dire une chose, on n'a pas fini de parler de ce phénomène. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada